La présentation des ordonnances de la nouvelle loi de travail aura lieu demain par le gouvernement. On en discute ce matin dans les échos avec le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Lorsque l'on voit votre vive opposition à la loi de travail sous François Hollande et votre relative bienveillance vis-à-vis de celle d'Emmanuel Macron, peut-on dire que vous avez été converti au macronisme ? Non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout, mais c'est le contexte très différent. Quand je dis le contexte, je ne parle pas du contexte politique. L'année dernière, sur ce qu'on appelait la loi El Khomri, c'est d'ailleurs pas elle qui est entièrement responsable du texte, il y a eu un problème de fond, ce que j'ai appelé à juste titre la version de la hiérarchie des normes, la suppression de la branche dans le domaine du temps de travail. Et il y a eu un problème de méthode, puisqu'on n'a jamais pu discuter en fait. C'était bloc contre bloc, dès qu'on faisait une proposition, c'est aller à la poubelle, etc. Et vous expliquez dans votre livre que vous avez appris la loi dans la presse. On a appris la loi dans la presse, dans un journal. Là, on est dans une situation différente. Au moins, quand je dis le contexte, je parle de la méthode. À partir du moment où, au nom de l'EFO, je demande au président de la République, quand il nous reçoit après son élection, de ne pas passer en force. C'était son choix, il pouvait le faire. De faire à la fois détendre son calendrier, de ne pas passer en plein moidou. Deuxièmement, de tout mettre sur la table, ce qui est une vraie concertation. Puis, troisièmement, ça, je ne sais pas encore, il y aura des lignes rouges. Est-ce qu'elles seront respectées ou pas ? Et qu'il me répond, OK, on essaye une concertation. Écoutez, le pragmatisme, c'est quoi le rôle d'un syndicat ? On n'est pas parti politique. Le rôle d'un syndicat, quand il y a une concertation, c'est de faire valoir tout le long de la concertation. Et ça a été nourri d'une opposition. En fait, il y a un bras de fer en coulisses, si vous voulez. C'est ça, ce qui s'est passé depuis des semaines. Maintenant, je ne suis pas converti à quoi que ce soit. Enfin, on part d'un projet qui est allé pour caractériser ultra-libéral. Je ne dis pas qu'il ne l'est plus, mais vous savez, moi, je raisonne toujours, dans les négociations ou pas, avec trois colonnes. Ce qu'on obtient, ce qu'on évite et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et je suis sûr qu'il y aura des éléments dans les trois. Mais c'est demain, j'ai pris une formule de paysan à un moment donné en disant, c'est à la fin du marché qu'on compte les boules. Eh bien, demain, on comptera les bouses. Donc, même si vous qualifiez toujours cette loi de travail de libéral, vous considérez qu'il y a eu un vrai dialogue social. Ah oui, il y a eu un vrai dialogue social. Ce n'est pas une négociation juridiquement, c'est une concertation, mais ça ressemblait beaucoup à une négociation. Alors, l'un des sujets sensibles, et d'ailleurs, vous en parliez beaucoup dans votre dernier livre sur la loi El Khomri, c'était cette fameuse hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on négocie dans la loi, dans les branches ou en entreprise. Aujourd'hui, à l'issue des rounds de négociations qu'il y a eu et qui se sont terminées, notamment fin juillet, avez-vous obtenu des garanties de la part du gouvernement ? Certaines garanties, tout n'est pas réglé encore. J'attends demain, puis il va falloir quelques temps pour examiner 150 pages. Les jurys vont s'y plonger, etc. Mais oui, parce que l'un des objectifs au départ, qui était la poursuite dans d'autres domaines que le temps de travail de ce qui était fait l'année dernière, c'est de dire, en gros, on supprime la branche, quoi, sur toute une série de points, tout va dans l'entreprise. Et ça, j'ai dit dès le départ, ça, c'est exclu. Donc, il y a des thèmes qui sont garantis dans les négociations au niveau des branches. Ça, c'est un élément auquel nous tenons. Tout n'est pas réglé, je pense. On verra demain. La question des primes, notamment, qui est très sensible. La question des primes est toujours ambiguë. Donc, ça, c'est un problème de fond. Mais je pense qu'on va passer à une accélération des accords à 50%. Je pense que ça va être ça, également, dans la logique. Mais la branche est remise en selle, si vous voulez, sur toute une série de points, et peut-être même sur des points nouveaux, tels que la GPEC ou l'emploi, d'une manière générale. Le gouvernement a quelque peu reculé ou négocié ? C'était vraiment une discussion très serrée sur cette question-là. Et dès le départ, parce que moi, j'ai voulu tout de suite qu'on parle de ce dossier. Il a fini par bouger, oui. Alors, peut-être insuffisamment. On verra demain. Mais en tous les cas, tout le monde le reconnaît. Enfin, même les articles de presse qui sont sortis, que Force Ouvrière, notamment, a pesé sur ce dossier pour que la branche persiste. C'est un des points. Maintenant, je suis sûr que dans les trois colonnes, il y a des choses sur lesquelles, vraisemblablement, on sera en désaccord fort demain. Mais voilà, on va peser les choses sur les trois éléments. L'un des autres points sensibles, c'est également le monopole syndical, puisqu'il y a beaucoup de petites entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux. Et le gouvernement veut permettre, par exemple, à des délégués du personnel, même s'ils ne sont pas mandatés, de pouvoir négocier des accords d'entreprise et peut-être donc de mettre fin à ce monopole syndical dans certaines situations, bien entendu. A priori, ce serait peut-être uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais le patronat souhaiterait le voir étendre à 300. Qu'en savez-vous sur ce dossier aujourd'hui ? Ce que nous avons dit, c'est qu'en dessous de 50 salariés, où théoriquement, il y a des délégués du personnel, c'est obligatoire, mais il n'y en a pas partout. Il y a des problèmes de carence, etc. En dessous de 50 salariés, s'il y a un délégué syndical, c'est le syndicat qui doit négocier. S'il y a un mandaté, il doit mandater. S'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, il y a possibilité de discuter avec les délégués du personnel élu. Mais il faut qu'il y ait des délégués du personnel. Donc, qui dit délégué du personnel ? Il faut négocier au préalable un projet de protocole d'accord électoral avec les organisations syndicales. Dans ce cadre-là, on n'y est pas opposé. Par contre, sur l'autre seuil, nous, ce que nous avons dit, je ne sais pas in fine où le coup près tombera. Vous savez que le patronat réclame le seuil de 300. Nous, on a dit non. Le seuil au-delà de 50 salariés, c'est uniquement les syndicats qui doivent négocier. Normalement, c'est à ce seuil-là qu'il y a des délégués du personnel. Aujourd'hui, un comité d'entreprise. Demain, une instance fusionnée. Allez, on va terminer juste sur le terrain syndical. Demain, donc, vous découvrirez à 10h l'intégralité des ordonnances. Avant la publication, la présentation officielle par le gouvernement, allez-vous prendre position dès demain, notamment pour savoir si vous allez participer ou non au cortège le 12 septembre prochain de la CGT ? Il y a deux choses, si vous voulez. À la fois, on va avoir un analyse d'ensemble. Après, il va falloir travailler quelques jours sur les textes en tant que tel, les juristes, etc. Et sur le 12 septembre, c'est de la responsabilité de la CGT. Je n'ai pas de commentaire à faire dessus. Mais le bureau confédéral de l'EFO a dit qu'il n'irait pas au 12 septembre. Donc, vous n'y partisseriez pas ? Non. Pourtant, certaines des unités départementales de force ouvrière, notamment dans le Finistère, par exemple, souhaitent y participer ou, en tout cas, expriment quelques désaccords. Est-ce que vous êtes isolé au sein de force ouvrière avec votre position d'ouverture vis-à-vis du gouvernement ? Mais non, je ne me sens pas du tout isolé. Mais vous savez, force ouvrière, il y a des gens qui se disent anarchistes. En général, ils sont très critiques d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie du département que vous citez. C'est leur droit. Moi, je ne mets pas ça en cause. Mais le bureau confédéral, ça veut dire les 13 personnes qui gèrent le dossier, etc. On a pris la décision limitée de ne pas participer au 12 septembre. Donc, pour vous, rien de plus que d'habitude en termes de processus ? Je pense qu'on a fait notre travail de syndicalisme pragmatique et de dire on discute point par point sur les... Et puis après, on se positionnera à la fin sur là où ça va, là où ça ne va pas. Et je suis sûr qu'il y aura les deux. Parce que c'est un projet d'essence très libéral. Il reste libéral dans le projet. Maintenant, il faut regarder le concret. Merci, Jean-Claude Maillet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, secrétaire national de Force ouvrière. Merci, Jean-Claude Maillet, d'avoir été avec nous.